salut je suis docteur graphique soyez bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos alors aujourd'hui nous allons voir à quoi sert la valeur négative dans la vitesse d'une vidéo suite à notre premier pro ok donc on le verra tout à l'heure suite à l'intro alors donc bienvenue nous nous trouvons sur premier pro et comme vous le voyez j'ai j'ai filmé une vidéo avec mon téléphone iphone 6 hier pour un lieu de travail et donc nous allons voir ensemble à quoi ça sert la valeur négative comme je l'ai dit tantôt dans la vitesse d'une vidéo suite notamment à d'autres premières coupes et donc je vais importer la vidéo sur ma timeline ici ok on le voit je vais d'abord lire la vidéo voici la vidéo ok ok je marche il y a rien de spécial alors donc nous allons mettre une palette négative sur cette roche mais avant je vais couper quelque part je viens là à partir d'ici je vais couper et je vais couper encore une seconde donc je vais m'étenir shift puis appuyer la touche de direction pour aller vers l'avant sachez que lorsqu'on le fait on en maintenant shift et lorsqu'on appuyer sur la touche de direction en avant on va en avant de 5 images ok donc je vais appuyer 5 fois parce que j'ai filmé on fait 5 images par seconde donc 5 fois 5 ça fait 25 images et donc ça fait une seconde et donc on le fait 1 2 3 4 5 alors donc je coupe là très bien et donc c'est sur ce petit élément là que nous allons travailler ok spécialement et donc regardez quelque chose je clique là je fais clique droit vitesse et durée ici on a la vitesse nous sommes à 100 c'est à dire que la vitesse n'a pas été modifiée donc il n'y a pas de problème et donc du moment où je mets moins 100 j'investis n'est-ce pas la vitesse ok j'investis la vitesse et donc si je me vous verrez si je commence la lecture voilà j'espère que vous avez suivi un peu ce qui est la vidéo j'espère que vous avez vraiment été attentif voilà vous voyez en fait j'ai inversé n'est-ce pas la vitesse de la vidéo ou sinon le sens de la vidéo donc ici au lieu d'aller en avant j'ai préféré je viens là quelqu'un qui marche il arrive il arrive et à partir de là vous voyez il recule juste un temps soit plus pour pouvoir reprendre la vitesse maintenant on peut faire quelque chose de sympa j'allume par exemple l'action ctrl z donc j'avance un peu cette roche devant je multiplie celle-là maintenant halte sur mon pavier et je mise je fais plus une gauche enfoncée je mise et donc il y a du piqué des spas à cette roche qui est là en fait et donc ça fait deux actions deux roches de même action ok alors donc je vais rouler là en fait et donc si je mets sans modification vous voyez c'est juste une repétition ok c'est juste une repétition mais ce qui serait intéressant c'est que je vais mettre encore la valeur médiatique sur cette roche là donc vitesse et durée au moins 100 ok je vais aller et si je mets en marche voici c'est que ça donne c'est un peu plus intéressant c'est encore plus réaliste ok ok voilà c'est terminé pour aujourd'hui je serai pas très long aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué mais j'espère que ce tutoriel vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait de liker et surtout la vidéo sur la bmd résonne tous bleus et aussi de partager et aussi d'être un commentaire si possible je fais l'effort de vous la répondre merci et bon journée à vous